bonus sur le canal des technophiles vous nous suivez via itunes vous venez sur le blog des technophiles vous avez peut-être écouté le numéro 80 était parmi nous damien vanachter pour nous parler de nest up on l'a gardé sous la main on profitait de ta présence damien pour pour te garder sous le coude pour un peu parler de ton boulot de ton métier ce que tu fais dans la vie alors peut-être que les plus anciens qui nous écoutent ont suivi ton parcours au travers de ton blog ton premier blog s'appelait blogging the news c'est bien ça un blog dans lequel tu traitais de tout un de nouvelles technologies de nouveautés ton métier de base c'est quoi ces journalistes en fait oui c'est comme ça que j'ai commencé j'ai commencé comme journaliste j'ai travaillé à l'agence belga en cinq ans à partir de 2002 journaliste tout terrain on va dire ça comme ça je travaillais aussi bien sur les matières politiques économiques voilà et puis je me suis rendu compte au bout d'un certain temps pour tirer le fil que il se passait pas mal de choses sur internet et que le web et les entreprises du web était en train de changer plein de choses est en train de déconstruire certains modèles économiques et en train d'inventer plein de choses surtout en train de recréer une nouvelle manière de penser la relation à l'audience on va dire ça comme ça c'est comme ça que j'ai commencé à bloguer blogging the news date de 2005 juin 2005 c'est à ce moment là c'est pas plus tôt moi je vais ça plus tôt j'ai que j'ai en fait j'ai commencé à bloguer un tout petit peu plus tôt en testant des trucs parce que je voulais pas user de l'argument d'autorité en disant je suis journaliste et belga enfin je trouvais que c'était un peu fallacieux pour trouver un angle aussi c'est ça il fallait trouver un ton et puis voilà au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que j'avais envie de pouvoir vulgairement parlant ouvrir ma gueule voilà ça comme ça et puis aussi le fait de juste rentre compte en tant que journaliste ne te suffisait peut-être plus fallait peut-être aussi faire bouger les modèles et mettre les mains dans l'outil quoi en quelque sorte se créer ces nouveaux outils oui c'est enfin moi ce qui m'a passionné dans le fait de bloguer et très vite en allant faire des tours à gauche à droite notamment en france je me suis rendu compte que c'était un des meilleurs moyens pour moi d'assurer ma survie dans ce monde là en tant que journaliste c'était d'être capable d'assurer ma chaîne de production depuis l'idée d'un sujet à traiter jusqu'à la mise en ligne et puis le service après vente avec les commandes jusqu'à être son propre diffuseur en quelque sorte oui c'est ça mais à un modèle à l'échelle d'un petit individu quoi donc je sais enfin moi j'ai jamais cherché à monétiser mon blog l'audience de mon blog c'est pas quelque chose que j'ai cherché à monétiser à monétiser par contre à comprendre comment on pourrait à l'échelle d'un média oui et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler à l'air tbf mais entre autres entre autres parce qu'il ya eu d'autres expériences aussi plus récentes tout parler de ton expérience française qu'est ce que tu as fait en france en gros est ce que tu y fais maintenant alors en france que je faisais c'est fait j'ai rejoint les équipes d'ovni ovni pour me faire qu'ils étaient un roi j'ai cessé cdc des gaillères que j'adore et j'ai eu l'occasion dès le départ des 2006 2007 avec nicolas voisin avec toute la bande de battre d'essayer de comment on va dire ça refaire un peu le monde mais autour de ces il y avait adopi en france qui parait le bout de son nez il y avait toutes ces questions liées aux droits d'auteur lié walking lié à la liberté d'expression et qui sont des choses qui montent au journalisme touché et même au delà du journaliste c'est le citoyen c'est le c'est le gars un peu viscéralement attaché à sa liberté d'expression et qui a envie de pouvoir l'ouvrir quand il a envie et 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 ovni était voilà une expérience géniale moi j'ai vécu un an là-bas mais voilà au bout d'un an à être dans les mains dans le cambouis au niveau techno ça c'était passionnant être en tant que journaliste avec un développeur un graphiste un designer d'être à journalisme on parle de ça beaucoup ah bah oui c'était c'était une des spécialités c'est toujours d'ailleurs de devenir c'était capable on est de faire parler les chiffres et de raconter des histoires avec les chiffres c'était pas ma spécialité à moi moi je suis incapable de même dans excel de sortir dans google c'est pour ça que vous travaillez aussi dans ce genre de structure vous êtes vous êtes à deux à trois sur sur un même sujet c'est important parce que c'est impossible de tout faire par contre d'être capable en tant que journaliste de parler le même langage qu'un développeur ça c'est important c'est un décès avoir le vocabulaire voilà avoir le vocabulaire et être capable de transformer une intention journalistique en produits finis ça c'est important c'est d'ailleurs un des cours qu'on lance à sciences po à paris l'an prochain ils m'ont demandé de venir faire un peu de choses avec eux là dessus mais voilà et puis ovni bah c'était une superbe aventure humaine mais bon voilà moi j'ai une femme j'ai trois enfants ici en Belgique et à un moment donné il faut faire des choix parce que là par contre on peut travailler le télétravail c'est bon pour un tas de choses mais dans ce genre de choses là quand on travaille en plan serré comme ça avec avec deux trois autres personnes il faut se voir quoi il faut c'est même si mieux de se voir moi c'était pour ça aussi que j'ai bougé ce que je suis parti de la rtbf je suis pas parti en désamour avec les gens de la rtbf que du contraire parce que je me suis super bien amusé aussi là bas j'étais là en charge des réseaux sociaux donc c'était c'était essayer de faire le pont entre les journalistes et puis les gens en ligne des gens qui se comprennent pas toujours non plus et pourtant qui évoluent dans la même sphère là chez ovni j'avais le but c'était d'essayer de faire en sorte de continuer à alimenter le la machine à faire fonctionner tout ça c'est de payer le boulot des journalistes donc moi je travaillais avec des marques je travaillais avec d'autres médias j'ai passé plus de temps en dehors d'ailleurs de la rédaction d'ovni que dans la rédaction de l'ovni parce que je travaillais voilà je faisais du conseil à canal plus à france télévision dans d'autres médias pour ramener de l'argent voilà fait et faire fonctionner cette cette belle rédaction puis voilà en avril dernier j'ai j'ai décidé de me rapatrier vers la magique et prendre un statut d'indépendant en quelque sorte maintenant tu veux enfin tu tu crées ton propre ton propre travail c'est plutôt pas mal on a parlé de nes de nest-up dans lequel tu es très impliqué qui te prend beaucoup de temps qui va te prendre beaucoup de temps on imagine au moins jusqu'au mois de novembre et sans doute après aussi tu as créé également des masterclass avec des étudiants de l'iex que tu réunis et que tu enfermes sous la main je donnais déjà cours à l'iex depuis trois ans avant même de partir à paris je donnais déjà cours là bas oui j'aurais jamais imaginé d'ailleurs que on m'aurait demandé de donner cours un jour moi qui j'ai un diplôme de baccalauréat en communication je suis pas universitaire je suis pas mais mais j'adore voilà j'adore transmettre partager des choses et quand l'iex m'a demandé de faire ça moi je leur ai dit que c'était pas trop possible de faire beaucoup d'heures de cours quand j'étais en france par contre j'avais une idée qui me trottait en tête c'était effectivement de de créer un environnement propice à ce qui se passe des choses il se fait que l'ancienne gendarmerie de mon village était disponible à ce genre de choses j'amène mes étudiants avec moi et on vit ensemble pendant quatre jours on travaille on on dort on mange on boit et quoi si on discute on brainstorme oui moi je veux venir des gens de paris je veux venir des gens même d'ailleurs cette année si il ya des gens qui viennent de san francisco des journalistes des journalistes des gens de communication voilà qui viennent partager leurs expériences aussi c'est pas des conférences c'est c'est bon on se met on se met au jardin quoi et il ya une différence entre boire un vert et se brûler la gueule oui c'est ça que j'essaie de faire aux étudiants c'est ils sont dans un univers où d'ici un an est ce que c'est des masters ils ont déjà trois ans d'études dans un an ils seront sur le marché du travail et s'ils veulent voilà avoir une chance de s'en sortir il faut qu'ils se réinventent aussi parce que voilà l'écosystème il est en plein bouleversement être journaliste ça veut dire quoi à l'heure actuelle cette année si enfin l'an dernier j'avais que les futurs journalistes ici j'ai tous les masters qui viennent donc 240 étudiants qui vont débarquer c'est aussi des communicants c'est aussi des gens de marketing mais voilà les intentions sont différentes les finalités sont différentes quand on est journaliste ou quand on est dans la communication mais les outils qu'on va utiliser les réseaux sociaux les les outils de storytelling le sont sont souvent les mêmes et je pense qu'il ya surtout une dynamique c'est pas une question d'outils les outils c'est pas très très important ce qui est important c'est la dynamique qui a derrière et de replacer nos utilisateurs de la comprendre en fait savoir où on est quoi et surtout à qui on s'adresse aussi c'est vital pour moi d'essayer de leur faire comprendre qu'il faut mettre nos utilisateurs au centre des processus si on si on rend service aux gens on va peut-être rendre service à peu de gens mais on va essayer de bien leur rendre service et là il ya quelque chose à faire moi mon public cible puisque tu parlais de du fait de créer ma propre petite boîte oui j'ai créé ma boîte autour de de ces communicants là j'essaye d'aider je me mets à leur service et mon blog finalement depuis depuis sept ans il sert à ça il sert à se mettre au service de ceux qui s'intéressent à ce à ces changements à ces bouleversements qui sont qui sont en train de révolutionner notre métier c'est plutôt passionnant le journalisme d'aujourd'hui et de demain tu le vois comment compliqué vaste question tu as une minute non j'ai pas du tout la prétention de savoir vers où on va simplement je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on reviendra pas il ya des des usages sur lesquels on va pas revenir je m'en prends un exemple pour pour quand même un petit peu fermé le champ c'est les journalistes sur les réseaux sociaux par exemple on a vu ça beaucoup avec l'affaire des sk il y a eu plein de questions autour de ça certains médias ont interdit de tuiter à leurs journalistes ta vision de la c'est très marrant parce que c'est justement cet exemple là c'est canal plus qui est interdit assez à ce moment alors on nous a dit que non moi j'ai été travailler à canal après j'ai fait toute une série de formations avec les journalistes de canal et justement le message qui venait de la direction ce moment là c'était de dire ok maintenant on a compris qu'il y avait un vrai intérêt et on va essayer d'y aller mais pas n'importe comment et donc oui il ya eu des moments clés comme ça il ya eu des moments charnières et on est encore en train d'en vivre ce qu'on entend de vivre à malone pour l'instant va encore changer les choses et tous les jours à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans chaque événement chaque événement est en train de montrer la puissance du réseau que la nature même du réseau est de faire circuler l'information c'est beaucoup plus facile de la laisser circuler que d'essayer de l'empêcher par contre évidemment le potentiel énorme qui va avec implique des travers implique des fossés dans lesquels il faut essayer de pas tomber des rives quoi et des dérives voilà évidemment mais c'est éminemment humain il n'y a aucune grande évolution technologique qui n'a pas été accompagnée de grands déboires aussi et des gens qui qui plutôt que d'hacker le système dans le bon sens pour le faire évoluer on l'ont craqué pour à leur fin personnelle quoi et ça voilà c'est la nature humaine qui est comme ça tout ça est en train d'évoluer et damien est un observateur et testeur de choses tu bidouilles toujours chaque fois que moi je vois chaque fois je suis étonné parce que il est il peut être en bagnole et s'enregistrer en vidéo parce qu'il a une idée qui lui passe par la tête et enregistre un petit truc qui va directement publié comme ça sur une plateforme une nouvelle plateforme parce qu'en même temps c'est l'occasion de tester un nouveau truc ça peut ça peut être un petit message vocal ça peut être du texte traditionnellement et tout ça est toujours un peu surprenant ça tombe toujours un peu comme et finalement ça fait mouche c'est j'ai tendance à croire qu'on est ce qu'on partage elle n'est pas de moi cette formule là mais non c'est vrai enfin donner à voir qui on est c'est ça permet une de un ça permet déjà une certaine tranquillité d'esprit parce que on peut pas être un as guy en ligne et une crapule dans la vraie vie je pense pas c'est compliqué en tout cas de jouer ce double jeu là et les gens qui se créent des personnages en ligne alors on parlait de jeu tout à l'heure mais quand on se crée un perso quand on agit sous pseudo pour se planquer des choses ou pour pouvoir agir ou dire des trucs qu'on pense pas vraiment tôt ou tard la communauté ou les communautés font en sorte qu'on est on est démasqué et on ne peut pas payer à long terme et puis voilà les réseaux sociaux le web d'une manière générale c'est une extension de notre vraie vie la vraie vie et la vie en ligne c'est juste la vie quoi et donc on a tout à gagner je pense à avoir une certaine unicité de personnalité déjà ça fait économiser un peu de pognon chez le psy et puis ça permet d'avoir des de créer des relations qui sont vraies avec les gens autour de nous quoi et de voilà c'est c'est juste ça qui est passionnant ben voilà on vous a fait découvrir quelqu'un que vous ne connaissiez pas un damien vanacter si vous voulez en savoir plus sur le personnage mais je vous invite à aller visiter son blog son site c'est plus un site qu'un blog ou enfin il ya un blog dans le site enfin ce truc là il a évolué depuis depuis sept ans je l'ai cassé dans tous les sens il faut pas vous étonner ça se déstructure ça se restructure régulièrement et voilà ça c'est un petit peu son univers davanac point m e blog in the news ça n'existe plus du tout à l'url j'ai redirigé les urls profondes en fait pour pas perdre le référencement qu'il ya quand même plus de 3000 articles sur ce blog ça aussi c'est intéressant de temps en temps se replonger dans les anciens articles je vais assez régulièrement relire le tout premier billet que j'ai écrit ce serait bien de les republier ou en tout cas de proposer surtout sur sur twitter des fois des choses comme ça merci beaucoup d'être venu à très bientôt au revoir